... ... Carpe maintenant sur les Émirats arabes unis, bien connu pour ces vides aux émurs futuristes. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Le pays raffole effectivement des innovations en tout temps et certaines technologies vont être bien émotionnées dans nos vies et notamment dans le domaine des transports. ... Bonjour Laurent. En effet, les monarchies du col sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit des taxis-drones ou l'hyperloop, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'Émirat de Charja, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Quairogrin et Sophie Guignan. ... Aux Émirats arabes unis, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si le règle de la voiture a encore de bonjour devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur bus, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes seront tenues compressées comme des salines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu habitable pourrait connecter des immeubles dans des centres dansément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clip de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accélérer. Déjà connu en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ces inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins cher au monde avec un coût en construction de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est sur-encombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Charja, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'un milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-ups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie à l'horizon 2030 de passer d'une économie basée sur le pétrole. Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation de la technologie de transport à cordes. Aujourd'hui, comme à l'accoutumé, nous parlerons, bien évidemment, des dernières nouvelles du projet. Eh bien, qu'est-ce que c'est d'abord ? Nous sommes en train d'investir dans un système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. C'est la meilleure technologie de transport qui existe au monde à l'heure actuelle. Alors, je suis investisseur dans ce projet depuis 2018. Et bien évidemment, je suis Donatien Gérard. Alors, nous commencerons par les dernières nouvelles comme je le disais tantôt. Et ensuite, nous verrons les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes et des risques et sécurité des systèmes de transport actuels. Nous verrons les possibilités et perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Et je vous montrerai comment vous pouvez donc contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et aussi quels avantages et perspectives vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Donc, c'est parti. Le transport à code a été présenté au Forum en Indonésie. La Société de développement de transport à code a participé au Forum international Sustainable Transportation Forum 2022 à Denpasar en Indonésie lors du Forum. Les représentants du projet ont expliqué comment le transport à code peut améliorer la situation des routes indonésiennes tout en réduisant les émissions nocives dans l'atmosphère. En outre, la Société de développement et du transport à code a signé un protocole d'accord avec l'organisation intelligente Transport System Indonesia. A terme, cela pourrait accélérer le développement du projet en Asie. STF est une plateforme de premier plan en Indonésie qui rassemble des représentants des transports urbains indonésiens du gouvernement, du monde, universités et du secteur privé. L'un des principaux thèmes du Forum de cette année est la mobilité urbaine. Le programme de l'événement comprenait les conférences de presse, des expositions des concours et des tables rondes. La version vidéo du Forum peut être consultée sur la chaîne YouTube du ministère indonésien du transport. Alors, le docteur Anatoly Unitsky a parlé des performances du U-Sky Transport aux Émirats Arabes Unis. Le 28 octobre 2022, le concepteur général et fondateur du U-Sky Transport Anatoly Unitsky a accordé une interview à Emirati TV où il a profité de l'occasion pour parler des fonctionnalités de U-Sky Transport An Infrastructure Technology et des résultats des quatre années d'exploitation de U-Sky Transport aux Émirats Arabes Unis. Une fois que nous avons confirmé la capacité de travail de notre chaîne, de notre technologie U-Sky, nous commençons à commercialiser cette technologie au Moyen-Orient. tout cela combiné nous a permis de faire des progrès significatifs dans les projets commerciaux. Je pense que j'ai le droit d'être fier de mon équipe et de notre école d'ingénieurs. Aujourd'hui, sur le projet dans un groupe international d'entreprises et de la quasi-totalité de nos collaborateurs sont des scientifiques et des ingénieurs. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à sa sainteté, le docteur Cheikh Dambin Mohamed Al-Kasimir, souverain de Sharjah et sœur Hussein Al-Mahmoudi, directeur exécutif du Sharjah Research Technology and Innovation Park. Nous sommes sincèrement intéressés à poursuivre notre coopération car notre groupe d'entreprises se développe actuellement rapidement et nous ouvre à toutes les horizons les plus lointaines en grande partie grâce au soutien continu de cette coutume. C'est un beau voyage. Les gagnants du Challenge Skyworld Community du Vietnam ont visité la Biélorussie. Du 2 au 8 octobre a eu lieu un tour de prix exclusif en Biélorussie pour les partenaires les plus réussis du Vietnam qui sont devenus les gagnants des étapes 1 et 2 du Skyworld Community Champions Challenge. Alors à partir de maintenant nous parlerons vivement de la technologie après ces différentes dernières décisions. de la technologie de transport et bien qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une solution innovante aux problèmes de transport urbain et inter-urbain de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'un allô dans le monde. En 1914 voyez-vous l'usine de confisserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante les voitures et les tramways entrent en collision les gens courent essayant de ne pas tomber sous la roue et dans le ciel on aperçoit le même tramway céleste. Coincidence Imagination Je ne pense pas. Cette situation que vous voyez si vous êtes déjà familière et pas seulement sur les images c'est notre monde c'est le transport de niveau 1 c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'atteindre chacun leur tour. Nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui à savoir la surcharge des voies de transport ainsi que le manque de sécurité qui cause donc la mort des personnes. En construisant des routes l'homme a envahi la nature. La nature elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant tellement insistant même qu'il oublie qui tue le monde dans lequel il vit. Regardez-vous-même le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature elle ne peut plus supporter. Le prochain problème majeur de notre époque c'est la pollution de l'environnement. Il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité en électricité en électricité en achant une voiture et une prise de courant nous nous connectons directement à une centale électrique elle fonctionne à partir de combustibles fossiles qui polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc le quatrième difficile c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Ok. Minute, on termine. Alors, dans différentes années et de différentes manières les gens ont essayé de monter à la surface de la terre plus haut au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts mais cela ne se réduit à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de consignes de routes en l'envers ont été faites comme au cercle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des routes sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles mais pour une raison quelconque que jusqu'à présent personne n'a combiné ces deux technologies à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la route. Si vous remplacez tous ces enfants italiens qui traversent la rivière et le simple rouleau ou pas des roues électriques nous obtenons donc un nouveau système de transport. Bien évidemment il ne faut pas confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Non, ces derniers n'ont pas leur propre moteur ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures et les téléphériques au-dessus de la surface du sol le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, nous parlons de Yuskai. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une ville linéaire en union avec la nature. Les routes de UST transfavorisent le développement des villes linéaires, des établissements urbains de type cluster harmonieusement intégrés dans l'environnement naturel. Ici, nous avons affaire à une éco-maison qui est toute une noisie en plein désert, qui est une maison écologique qui produit elle-même ses propres aliments et nous pouvons vivre là-bas en étant très beau vivre dans ce type de maison. Alors, lisons ensemble cette assertion du Dr Anatoly Unitsky qui est le concepteur général de Yuskai. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation ferroviaire et autoroute. Donc, avant de continuer, fixons-nous le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et aussi la flore. On peut voir tout cela sur cette image. Alors, la prochaine étape après ce moment, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route et seulement alors à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de dérassement lourd ou la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants vue précédemment avec un câble tendu comme une corde. Eh bien, au lieu de un pont lourd écouté, en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va donc poser le câble. Les supports lourds n'étendant pas nécessaire, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer dans les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, nous les plaçons donc dans une enveloppe. Nous obtenons quoi? Une structure de rail unique. Voici donc les éléments principaux et technologiques de cette structure de rail. À quoi ressemble cette structure de rail à corde? Voici à quoi ressemble une structure de rail à corde. et nous avons la tête du rail, nous avons les cordes, nous avons l'asant de remplissage qui est un béton flexible, nous avons les faisceaux de fil d'acier pré-contraint qui sont les cordes et nous avons le corps du rail. C'est ainsi donc que nous avons la possibilité sur cette base de mettre sur pied trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de rail semi-rigide qui peut supporter des véhicules allant à des vitesses entre 50 et 250 km par heure. Une structure de rail rigide entre 100 et 500 km par heure. Une structure de rail flexible entre 30 et 150 km par heure. Voici à quoi ressemble la conception du châssis et bien évidemment la conception aussi à un système anti-derraillement spécial. Regardez ici les rails les dimensions autant pour moi réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci c'est un photomontage qui montre les vrais saubons supportant le vrai pont. Les mêmes saubons peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes et en passant dans ce cas donc vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ceci ce n'est plus du tout un photomontage mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le centre de recherche et d'innovation technologique à charge à une caractéristique distinctive des structures de rails à cordes et que les rails n'ont pas de soudure. Non ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des personnes avec le passage à l'automatisation du processus et l'absence de pilote cela élimite carrément l'influence du facteur humain. Ici c'est une photo prise il y a de cela trois semaines au centre de recherche et des technologies à chargeur et c'est moi-même où j'ai eu la grâce de pouvoir y être et de voir de mes propres yeux toucher cette unique car magnifique. Il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante regardez on peut subdiviser la grande composition en wagon automoteur séparée et les envoyer non pas une fois par heure mais toutes les 10 secondes avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique revenons aux photos déjà familières ou plutôt au roue moteur ceci c'est l'une des risques spécialement pour le transport à cordes les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité la compacité et la puissance mais aussi la consommation d'énergie réduite ceci est également facilité par la résistance minima lors du roulement de la roue en acier au rail en acier la solution la plus résistance aérodynamique à l'air lorsque la vitesse du véhicule augmente la consommation d'énergie augmente les courants de vent complète autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la consommation d'énergie de celle-ci sur le transport de ce que les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet la forme de la coque originale testée dans la soufflerie peut atteindre des performances uniques et inaccessibles voici l'appareil qui vient d'être montré sur le schéma précédent en grandeur nature cette image montre les caractéristiques ainsi que le recalcul de l'existence consommée par le poids du carburant liquide conditionnel maintenant les problèmes liés au transport moderne nous avons cité la sous-charge des voies de transport le manque de sécurité la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie maintenant sur ces différents histogrammes vous pouvez voir les caractéristiques comparatives le transport à code que USKY offre est peu en vert il est donc clair que le transport à code USKY transport a la solution la plus optimale le grafic si contre montre clairement l'avantage du transport à code par rapport aux autres systèmes de transport ainsi que ce tableau voir que le coût par kilomètre est près de 10 fois inférieur à tous les autres systèmes de transport à la fois opérationnel et même projeté nous pouvons dire que le deuxième niveau est un transport léger rapide économique et écologique tout le monde peut investir dans le projet de transport à code nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars et aujourd'hui vous avez la possibilité d'investir à tempérament sur 5 mois quel que soit le package que vous prenez les perspectives et d'investissement dans le projet en participant à ce projet aujourd'hui qu'est-ce que vous gagnerez bien évidemment tout d'abord des dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera premièrement le rachat d'actions l'entreprise peut décider de racheter les parts des investisseurs elle a déjà fait en 2018 les 5000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions avec un profit jusqu'à 10 fois l'héritage les parts d'actions que vous avez aujourd'hui sont votre propriété vous pourrez les léguer à vos enfants petits-enfants ailleurs petits-enfants en héritage et enfin vous pourrez avoir la possibilité de revendre vos actions sur le marché boursier si l'entreprise décide plus tard de participer à l'échange alors l'auteur du projet c'est ce monsieur Anatoly Edouard Dovitch Uniski à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche de calcul d'expérience pour que sa création voie le monde c'est une technologie optimale efficace et sûre les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés facilement sur son site uniski.engineer il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés alors aujourd'hui nous avons plus de 11 modèles de véhicules pour le transport des passagers et 4 modèles de véhicules pour le transport des marchandises dans la technologie comme vous pouvez le voir ici le transport sud-derrain à corde se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans s'interférer avec les autres modes de transport non non il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la terre ni les montagnes ni les forêts ni les eaux ne sont des obstacles pour le transport à corde il n'est pas nécessaire de niveler le terrain de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec les méthodes de livraison moderne et des structures et la construction par des drones volants il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports le transport à corde s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines et à ses propres supports il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation le transport au début de 2020 ce transport à corde a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup 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 d'attention avant d'entrer sur le marché tout véhicule en particulier celui impliquant le transport des personnes doit subir de nombreux tests et d'essais les documents confirmant que le transport à corde a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site uniski.ingénieur voici donc ce document que tenait un atelier uniski qui est un certificat de conformité suivant les normes la technologie de transport à corde a obtenu 83 brevets dans 18 pays des Etats-Unis à la Chine et plusieurs certificats et récompenses également ici sur les diapositives il n'y a pas un dixième de documents que l'entreprise a vous pouvez tous je dis bien tous les retrouver sur le site web de l'entreprise alors depuis l'année 2021 le report plusieurs chaînes de médias du monde entier ont déjà fait des reportages sur la technologie depuis lors les grands investisseurs sont en train de se manifester l'entreprise a été émergée par des coups de fil et emails partout partout dans le monde sans aucun doute il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque et voilà pourquoi la société UNISKITIN TECHNOLOGYS a été créée en ministre en République de Biélorussie et depuis 2019 la société emploie plus de mille professionnels hautement qualifiés la structure est composée de 80 départements et bureaux d'études de la propriété des bureaux et de production qui ouvrent une superbe ici de plus de 10 000 mètres carrés dans sa propre production il y a 11 machines complexes qui ont déjà été fabriquées et conçues pour le transport des marchandises des passagers ubains et inter-ubains à grande vitesse et à hyper vitesse suspendus et montés d'une capacité de 2 à 2 000 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes 4 modèles y compris dans la version tropicale sont en cours d'exécution l'agent des investisseurs a permis jusqu'ici de construire un écoterrno-parc non loin de la ville de Mises en Marine Agorca tant pour moi chaque année à l'heure de l'éco-fest des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs yeux et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe à chaque fois quelque chose de nouveau ici est montré en septembre 2018 on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'émirat de Sharjah ce centre d'innovation est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah le transport aux Émirats Arabes Unis sera une épreuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la paix il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en oeuvre dans un avenir maintenant il s'intégrera naturellement dans le paysage et il ne le supprendra plus comme le fait le métro aujourd'hui où le tram ne nous supprène plus du tout donc nous pouvons dire en guise de résumé que le transport à colle est un transport sûr rapide économique écologique efficace qui s'est passé à haute vitesse et qui surtout surtout est écologique alors je vous remercie pour votre aimable attention et je vais vous laisser bien évidemment avec cette vidéo comme d'habitude présentation de la technologie des différents modèles de transport et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des dernières nouvelles du projet ciao au revoir au revoir au revoir Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501